PUSH THE TEMBO, 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 PUSH THE TEMBO Salut à tous c'est Locan pour Locan.fr avec une lèvre toute neuve Aujourd'hui on va parler d'une des nouveautés de la Worldwide Developer Conference 2012 Il s'agit d'iOS 6 installée ici sur un iPhone 4S Alors on va faire une petite présentation très rapide de ce que propose iOS 6 Notamment le nouveau Notification Center, Siri qui a été grandement amélioré même si Apple n'en a pas parlé L'intégration de Facebook, la fonction de ne pas déranger et bien d'autres Yo alors avec on se retrouve sur iOS 5 déjà, sur iOS 6 pardon Déjà on a la nouvelle fonction plan qui vient remplacer Google Maps Donc les plans sont fournis par les cartes, sont fournis par OpenStreetMap Qui est donc un système libre de cartes, les informations de navigation sont fournies par TomTom, Waze et d'autres petites marques On le voit on va d'ailleurs marquer ici, données de TomTom On a donc les navigations, les satellites etc Le truc qui manquera du coup c'est que comme ce n'est plus du Google nous n'avons plus la fonction Street View Donc on peut aller sur une fiche d'adresse ici tout simplement par exemple Et on a un petit truc au fond, la photo de l'endroit etc Où on peut avoir les logos de la marque etc On va avoir le site web, l'adresse, se rendre à ce lieu On espère, enfin j'espère du moins qu'il y aura une intégration plus tard avec par exemple Foursquare Qui permettrait de noter qu'on est à tel endroit Surtout de mettre des notes, de dire le restaurant est bien, les prix sont agréables Mettre des photos etc Qu'il y ait une réelle interactivité avec l'utilisateur Parce que si c'est statique et fixé unilatéralement par Apple c'est un peu pourri On a ensuite la fonction navigation ici Donc en turn by turn il suffit de toucher le bouton de démarrer La voie est vraiment perfectible Donc si on revient ici on peut avoir les informations de navigation Si on le laisse tranquille on passe en mode plein écran Normalement ça fonctionne sur le lock screen aussi si je ne dis pas de conneries Voilà, je n'avais pas testé c'est une nouveauté On va faire fin, hop On revient ici, on va voir sur le springboard les boutons toucher pour tweeter et toucher pour Facebook Désolé je bouge beaucoup On revient ici, on va voir quoi d'autre Globalement la météo, tout a été revu en fait Toute l'interface est beaucoup plus agréable et adaptée à du Retina Par exemple si on va sur de la météo vous voyez que vous comparez sur votre iPhone 4, 4S ou 3G même Les écritures sont beaucoup plus fines J'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter quand Santi et Cham s'envoyaient des trucs Les météos qu'ils faisaient respectivement chez eux Donc on a ceci, on a ensuite ici le Bluetooth qui arrive en accès rapide Ça c'est très bien parce que c'était chiant d'aller dans le général etc On a la fonction ne pas déranger Qui elle se configure ici dans les notifications Et donc ne pas déranger Ça va vous permettre de dire que de telle heure à telle heure vous voulez rester tranquille Que vous voulez autoriser les appels de certaines personnes Par exemple votre liste de favoris et uniquement votre liste de favoris La liste de vos collègues de boulot La liste de vos potes du rugby ou de ce que vous voulez Et la fonction appel répété peut être intéressante Dans le cas où par exemple si une personne vous appelle deux fois en moins de trois minutes Le deuxième appel sera donc considéré comme important Et sonnera malgré la fonction ne pas déranger Qui se configure donc ici dans le centre de notification Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici Les confidentialités se retrouvent là Globalement tout a un petit peu changé L'interface à des photos est différente également On va avoir donc les albums, les flux de photos, les événements, les lieux Alors que le flux de photos se retrouvait avant dans l'album On va avoir ensuite la fonction passbook Qui pour le moment se régime à ceci Il faudra attendre une version bêta 2 pour que ça soit implémenté dedans Chez nous ça ne fonctionne pas Le nouveau Safari, le nouveau mail qui est très sympa Mais bon par confidentialité je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans Avec le release to refresh C'est un peu con que ça ne soit pas installé jusqu'à maintenant Puisque c'est quand même Apple qui fait les API Siri qui s'est tweeté Envoie un tweet Et il comprend un peu mieux ce qu'on dit Alors il suffit que je dise ça s'il faut pour qu'il fasse une faute Non ? Quel est votre message ? Voilà donc là il suffit de lui dire ferme ta gueule Parce qu'après il nous mettra une erreur La fonction n'est pas implémentée jusqu'au bout Ça fonctionne juste que comme ça Que l'appel de fonction pour le moment Ça fonctionne également pour Facebook L'intégration avec Facebook est bien poussée Dans le sens où vous pouvez synchroniser vos contacts Également via Twitter et le carnet d'adresses Donc vous pouvez actualiser vos contacts Pour qu'il aille les chercher sur Twitter Et rapatrier les avatars etc Ou les adresses mail Sur Facebook il va synchroniser vos contacts Ainsi que les adresses mail Les numéros de téléphone s'ils sont fournis dans Facebook Les événements auxquels vous voulez participer S'ils sont fournis dans Facebook Ça me fait penser qu'il faut que je vous montre L'iTune Store et l'App Store Qui a totalement changé de gueule Et c'est quand même pas mal sympa Pour le moment on est sur le Store US Ça ne s'est pas mis à jour en version FR Ce qui est très bien Je viens ensuite dans le Store Ce qui est très bien c'est qu'avec la fonction mise à jour Je trouvais totalement ridicule Que du fait qu'on ait déjà une application Pour mettre à jour une application Ou toutes les applications Il fallait à chaque fois rentrer son mot de passe Maintenant c'est terminé L'application étant déjà installée sur votre téléphone Vous cliquez juste sur mettre à jour Et la mise à jour se fait automatiquement En restant sur le Store Le Store ne se quitte plus Et vous rebasculez plus sur le Springboard Et vous n'êtes plus obligé de saisir votre mot de passe Ça c'est très bien Le Store donc lui se présente comme ceci Quand Orange voudra bien réparer ma fibre Donc vous allez avoir une navigation Un peu plus différente Je vais vous dire C'est ni mieux ni moins pire Bien au contraire C'est discutable Pour le moment l'interaction est vraiment discutable Je ne suis pas tout à fait fan Le Top Chart Donc on va voir ici les applications payantes Les applications gratuites Et si vous installez une application L'application Vous allez cliquer sur Free L'application va se télécharger en arrière plan Et vous restez sur la fiche de l'application Et vous allez avoir ensuite le bouton gratuit Qui va se transformer en bouton ouvrir Et du coup vous pouvez ouvrir l'application Directement depuis le Store Exactement comme Android Avec le Play Store notamment Voilà plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire là-dessus Toutes les applications fonctionnent J'ai juste un petit bug avec Dropbox Qui ne marche plus une fois que je saisis mon mot de passe Mais sinon c'est parfait La fonction musique à elle aussi Est un petit peu revue Et je finirai avec ça Quand elle voudra bien se lancer Par exemple on va prendre un morceau Au hasard Ahum de Gaïau Je me suis planté Donc là le son Et il y a un petit effet visuel Alors je ne sais pas si vous allez le voir Sur le bouton Quand on tourne le bouton L'ombre change etc C'est basé sur l'accéléromètre Et on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre Avec un avatar discutable évidemment Mais c'est quand même quelque chose de plus sympa Voilà pour la présentation d'iOS 6 sur iPhone Si vous voulez nous suivre sur Twitter On est ici Et moi c'est Mais tout le monde est dans LKNFR On vous attend Ciao ciao